Je réfléchis beaucoup et je philosophe beaucoup. Puis j'aime aussi jouer avec les mots, j'aime jouer avec les pensées et puis je pense quelque part mon métier pour la grande société d'aujourd'hui il est inutile parce que tu peux acheter à une grande surface, tu peux tout acheter ce que tu veux, tu peux avoir tout ce que tu veux. Sous-titrage ST' 501 J'étais petite, j'étais toute contente de dire que je voulais être potière. J'ai toujours voulu être potière mais je ne sais pas trop pourquoi parce que chez nous il n'y avait pas de potier au village. On n'a pas eu la possibilité de faire de la poterie mais par contre à la maison on avait de la belle vaisselle, des potiers d'hiver, un saladier, on avait des bols pour boire, on avait des assiettes et puis on portait soin et puis c'était une certaine culture qui régnait à table. puis je pense que ça m'a influencée puis ça m'a plu puis je voulais aussi pouvoir faire ça. Mon premier contact avec la terre, je l'ai eu peut-être à l'âge de l'école enfantine ou comme ça. Et j'ai fait un petit ange un peu tordu, je l'ai toujours, je le soignais vraiment. Et puis ça c'était mon premier contact avec la terre. Alors je n'ai pas le souvenir de l'avoir travaillé mais j'ai le souvenir du résultat. Mon métier, il demande beaucoup de temps, on ne peut pas venir chez moi et me dire tu peux me faire pour la semaine prochaine un pot à eau. J'ai besoin d'un pot à eau, telle forme, telle grandeur, mais j'ai besoin lundi prochain. Alors là je dis, il n'est même pas sec. Alors j'apprends la patience. Quand je tourne des pièces uniques, c'est une énorme concentration. Tu vas toujours à l'extrême. Après, ce n'est jamais moi qui ai le dernier mot dans mon métier. Je fais tout ce que je peux, c'est toujours mon four qui a le dernier mot. Tu viens modeste, tu attends. Si tu ouvres ton four et les pièces sont belles, tu te réjouis. Si tu ouvres, tu dis, tiens, ça a réussi. Puis tu le sors et puis ça fait... Une bâture commence. Une bâture commence. Tu m'as vu. Tiens. J'ai besoin d'un sport. Tu es pas de métier qui est important. Tu es un sport. Tu es un sport. Tu es un sport. Tu es un sport. On se le da. Tu es un sport. Il est un sport. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait mon apprentissage et j'ai quitté en 1985 et il restait le patron, M. Bakhoffner. Et puis le patron, il est mort d'un infarctus et s'est resté tel que c'était à ce moment-là. Il n'y a personne qui avait besoin et puis il n'y a plus personne qui a touché ce qui concerne la céramique. Ben voilà, c'est un peu la belle en bois dormant. J'avais une chambre qui donnait sur le côté sud, c'est le côté calme qui donne sur la rivière. Mais je dis que j'ai fait un apprentissage presque un peu moyenâgeux. Mais voilà, si on aime et puis on veut arriver à quelque chose, il y a des priorités différentes que de la commodité. Alors ça c'est le moulin avec lequel on a moulu la terre avec de l'eau. Puis quand c'était prête et fine, ça passait dans le trou derrière, dans la citerne. Puis depuis la citerne, c'est arrivé dans la presse. Et depuis la presse, on a pris les gâteaux de terre pour mettre dans le malaxeur. Et le malaxeur, il faisait de l'homogénéité. Et puis il sortait des pains de terre prêtes qu'on a pris, qu'on les a mis à la caf. Et puis ici, il y a encore des pains que j'ai préparés quand j'étais apprentie. Ça veut dire depuis à peu près 1985, ils sont là. Elles sont secs, mais si on les mouille, on peut les réutiliser. Avant Folie, il y avait une tradition potière qui est très, très vieille. Elle est là parce qu'il y a une abondance d'argile qui a permis de fabriquer de la vaisselle réfractaire, de la vaisselle à cuire dedans. Et c'était une production pour toute la Suisse. Il y avait beaucoup de familles qui vivaient de ce métier. D'abord, c'était des petits potiers paysans. Et puis dans les années 40, on a construit deux manufactures pour produire en série. Et puis, il y avait les produits concurrents. Il y avait les casseroles en métal, il y avait les porcelaines qui remplaçaient la terre cuite. Ça a tout changé, puis le marché n'était plus là. Alors, le bâtiment et l'infrastructure est restés, puis les ouvriers sont partis. Et puis quand moi, je commençais mon apprentissage en 1981, il restait le patron, une apprentie en troisième année. Et puis moi, je commençais mon apprentissage. Alors, j'ai fait mes trois ans d'apprentissage ici. Et puis mon compagnonnage, j'ai commencé à Lucerne. Puis après, j'ai fait une escale en Provence. J'ai fait une escale au Tessin. J'ai fait une escale au nord de l'Espagne. Et puis après deux ans, je suis partie en Bavière, où j'ai fait ma maîtrise. Et puis après, je suis revenue à Bonfolle dans l'innocence de ma jeunesse. Voilà. Monsieur Bakhoffner, il y a presque 40 ans ou plus, il a créé une fondation avec le but de maintenir et de mettre en valeur ses traditions potières. Puis Monsieur Bakhoffner, à un moment donné, il a dit, mais voilà, je prends ma retraite et puis je veux arrêter mon travail. Et les membres du conseil de fondation, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont commencé à me chercher. Et puis ils m'ont trouvée en Bavière. Et puis ils m'ont demandé, est-ce que pour toi, ça serait une option de revenir sur Bonfolle et de continuer cette tradition ? Et puis vu que je n'avais pas encore vraiment un projet ficelé pour après ma maîtrise, je me suis dit, ben, c'est une option, pourquoi pas ? C'est les mains qui sont comme un étau qui ne laissent plus la chance à la terre de s'échapper. Quand elle est bien centrée, on va l'ouvrir jusqu'à l'épaisseur du fond de la pièce. Puis on va l'étaler à la largeur qu'il faut. On redresse les côtés. On la pince entre les doigts pour faire monter la terre. Et puis on essaye de la pousser à la bonne mesure. La terre, elle ne cache rien. La terre, elle te dénude. Elle te déshabille. Alors, les pièces, elles reflètent ton être. Ça, ça donne des tasses à thé. Des tasses à thé pour un thé d'été, qui doit refroidir relativement vite. Et puis qu'on a tout le parfum dans le nez quand on boit. Elles veulent être blanches, émaillées blancs avec un filet rose. Tout simple. Si je devrais me définir, je te dirais caméléon. Dans la vaisselle quotidienne, il y a un certain style. Et puis j'essaye toujours de bien réfléchir mes formes, comme les anciens ont fait, qu'elles sont pratiques. Et puis qu'elles sont le moins fragiles possible. J'essaye d'avoir un langage assez clair, avec des couleurs pures. J'aime pas trop les couleurs qui sont tout mélangées. J'aime bien un beau bleu, ou bien un beau vert, ou bien la couleur de la terre. Alors, je pense que pour ma vaisselle, j'ai une ligne claire. Pour tout ce qui est mon travail libre à moi, c'est vraiment caméléon. Et bien voilà, me voilà. Salut Félix, ciao. Ça va bien ? Oui. Extra, tu as trouvé une place pour se tourner sol ou bien ? Je crois savoir. Alors, je te montre, bien seulement. Je vais te montrer. Extra. Alors, c'est près du bac, là-bas. Comme ça, on les voit bien quand on arrive, c'est bien. Voilà, oui. Et vu qu'ils fleurissent toute l'année, tu vois. Voilà, c'est un bac. Doudou et moi, on pensait enlever les plantes qu'il y a là, et puis les déménager dans un autre bac. Et puis on pensait mettre ses tournesols sur une tige en bois. Tu peux bien piquer. Mon épouse et moi, on éprouve ce besoin, je dirais viscéral, de retourner le jardin, de planter des arbres, de planter des fleurs. Et puis je sens qu'avec Félie, on a ce trait d'union du travail de la terre, en fait. Alors, tu te rappelles qu'il y avait une signature ? Quelque part, oui. Sa production de pièces me touche, parce que chaque fois qu'on regarde une pièce, on remarque quand on la suit, quand on la connaît, quand on est allé dans son atelier, on sait tout le travail qu'il y a derrière. J'aime beaucoup les quatre saisons. C'est des pièces qu'on a découvertes lors de ces expositions annuelles. C'est des pièces qui me parlent beaucoup. C'est des pièces qu'on a découvertes. L'exposition annuelle, j'ai décidé, quand j'ai commencé, que ça serait ma bulle d'air où je peux être créative, où je peux montrer toute une autre facette de mon travail. Je peux être libre dans mon travail. Alors, cette année, le thème, c'était « À travers champs ». Puis je m'imaginais que je quitte ma maison, et puis là, sur le premier croisement, je me dis « Ah ben, aujourd'hui, j'y vais à gauche ». Puis le prochain, je prends à droite. Puis j'arrive dans la forêt, j'arrive auprès de l'étang, j'arrive dans le pré. Ça peut être le jour, ça peut être la nuit, c'est au printemps, en hiver, en été. Et puis je découvre d'autres couleurs, d'autres plantes, d'autres animaux. Et puis toutes ces impressions, elles se transforment en terres cuites qui font une exposition. Pour moi, c'est une clé importante. Parce que sinon, on arrive dans une routine, et puis tu fabriques les bolapas, tu fabriques les cruchards à eau, tu fabriques tes gobelets, et puis ça donne un train-train quotidien, et puis à un moment donné, je peux m'imaginer qu'on pourrait se lasser. Alors, au moment que je me fais un thème sur mon année, ça me pousse moi-même d'aller plus loin, de réfléchir, de discuter avec les gens, de philosopher, d'expérimenter. Il faut toucher un public différent. Les thèmes, ça peut être du coq à l'âne, jusqu'au théâtre du côté jardin. Ça peut être avec un bec. Ça peut être philosophique, comme Lao Tse a dit, c'est du vide que dépend l'usage. Ça peut être un ange qui passe. Ça peut être trois générations. Ça peut être le contraste. Comme ça, il y en a 28 jusqu'à maintenant. Dans toutes ces expositions, dans tout ce qu'elle fait, Félie a toujours un sens. Je suis toujours émerveillée de ce qui sort, de cette réflexion, de ses mains, d'elle en fait. Ça, c'est une pièce qui est démontable. Tu peux jouer avec, tu peux mettre tes chats à part qui chassent les deux la souris, ou bien tu peux les empiler, et puis c'est la souris qui prend le dessus, et puis c'est pas toujours le pied, et puis le faible qui perd. Bien sûr, c'est une évolution constante, puis on ne sait pas où elle va. Puis il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de creux. Toutes les années, quand je fixe mon thème, je commence à travailler, je dessine, je recherche, je philosophe, puis je fais. Puis tout d'un coup, il y a un vide. Un vide. Puis je ne sais plus comment continuer, je réfléchis, je regarde, puis peut-être je dois refaire une série de gobelets entre-temps. Puis après, tout d'un coup, ça revient, puis ça redémarre. Voilà. Alors ici, on est dans la réserve, et puis c'est ici qu'on choisira une pièce pour faire le dessin. Puis si vous voyez une qui vous plaît, vous me dites, puis on la prend avec. Vous regardez bien ce qui vous inspire. Toi, tu veux la tasse ? Alors on va dessiner la tasse, c'est très bien. C'est très bien, comme ça. Et puis maintenant, tu le remplis. Voilà, tu le coloris, puis il est tip-top. Il ne faut pas trop frotter. Quand c'est comme ça, vous frottez un peu moins. Bien. Vous avez encore le courage pour faire cela ? On veut demander à elle qu'elle le fasse. Allez. Eh bien, oui. Pour assez, pour faire une rangée. Sous le blanc, en fait, il faudrait faire un thé. Il raccourcit parce qu'il monte, tu vois. Vu les dents que j'ai reçues, j'aime bien les partager dans les moyens de mon possible. C'est compliqué, hein ? Pourquoi ? Je travaille le lundi avec les personnes âgées en MS. Ça, c'est d'un côté quelque chose de très humain et puis de très valorisant, mais d'autre côté, ça m'assure un jour par semaine où j'ai une paie fixe. Avec les enfants, des fois, c'est travailler la terre, des fois, c'est travailler le dessin. Je fais des cours. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Vu que je suis un peu musicienne, il y a une chorale au village. J'ai décidé que je veux essayer de maintenir cette chorale. Et puis pour moi, c'est quelque part un engagement social au village. Les gens y viennent, ils ont plaisir, ça leur fait du bien. Et puis on essaye de faire quelque chose de bien ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est le vent qui l'a laissé, sa trace. C'est ici qu'on pourrait commencer avec le vent qui a eu raison de cet arbre millénaire. Qui a laissé son empreinte sur cet arbre. Voilà, puis après on prend le chemin par là. Christine, j'ai rencontré à l'EMS. Elle est animatrice. Elle est aussi conteuse. Et elle a une formation pour faire des ateliers d'écriture. Depuis le début, on sentait qu'on avait des atomes qui crochaient. Et on a décidé d'organiser un atelier de terre et écriture par l'université populaire. Mathieu, entre ici ? Oui, ici, je pense. Ça, c'est aussi des traces du temps et puis des milliers et des milliers d'années en arrière. Quand on avait la mer et puis le glacier. Là, je pense qu'on trouve de la bonne argile. Vu qu'on n'a plus de carrière, souvent quand un arbre tombe. Et puis on a beaucoup ici dans la forêt. Alors je pense qu'ici, tu peux en enlever un peu. C'est bien qu'il n'a plus, tu vois. Elle est bien assez molle. Ici, comme ça ? Oui, tu prends une motte comme ça, puis tu essayes de la serrer. Puis après, on va la mouiller un peu. Oui, elle tient bien. On prend ça avec, puis on va voir si on peut faire une plaque avec. Voilà. On y va ? Elle est belle, hein ? Oui, c'est la signature de l'arbre. Je pense que c'était un saule. Oui. Ici, la trace, voilà, la pibe. Et c'est une trace de cette journée, aussi. On en prend de ce que cette journée nous aura laissé. Oui, voilà. Et puis là, regarde, ça fait des petits pics, des petites barbes. Et voilà, pas trop près du feu. Alors, quand on a un feu qui est bien blanc, on arrive à la bonne température. Pendant qu'il est rouge ou gris, on est trop bas. Mais là, on va avoir des... Donc là, ça commence à venir... On va avoir des braises qui sont bien chaudes. Waouh. Alors, c'est ça qui est beau quand tu as une cuisson au feu de bois. Au feu de bois, ça laisse des traces. Ça laisse les traces. Oui, ça laisse les traces du feu. Voilà, on les a. Ah, on les a. Oui. C'est super. Ah, rouge. Il y a les traces que la nature laisse. Il y a les traces que l'être humain laisse. Il y a les éléments, ils laissent des traces. Et puis, ils peuvent être... Sur le premier moment, ça peut être dévastatrice. Mais ça peut se révéler aussi comme quelque chose de beau. Le temps, il répare aussi. Et puis, il transforme. Et puis après, les circonstances de la vie, tu vois. Les relations humaines, les... Les personnes qui laissent des empruntes. Les personnes et les rencontres. Les empruntes dans nos vies. Comme ça, on peut inviter les gens de nous suivre. Puis d'essayer de... De suivre leur trace, tu vois. De suivre leur propre trace. Leur propre trace. La question d'utilité de mon métier, Je me pose plus tellement non plus. Pour moi, c'est utile. Et puis je dis, dans ma philosophie de vie, C'est utile que tu aies quelque chose qui a été créé par un être. Puis qui n'est pas un produit d'une machine ou d'un robot. Si je suis la dernière, c'est mon destin. Et puis c'est le destin de ce métier aujourd'hui. Je vous dis, dans ma philosophie. Je vous dis, dans ma philosophie.